Elle a recommencé, Guillaumette nous lance à nouveau un défi, celui de coudre son nouveau patron de maillot de bain Gaston. Tu viens, on va le coudre ensemble. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa Salin, je suis créatrice de patron de couture et sur cette chaîne YouTube, je partage avec toi des tutos, comme celui que tu vas regarder, mais aussi des studios vlogs. Les studios vlogs, ce ne sont pas du tout des tutos couture, ce sont des vidéos de coulisses de mon atelier où je vais te montrer comment je travaille quotidiennement, comment je crée mes patrons de couture, comment je crée mes tutos, comment je filme tout ça, comment je le monte. Donc c'est vraiment des coulisses, donc pas du tout des tutos couture. Et récemment, j'ai lancé ma chaîne sur Twitch, donc Twitch est une plateforme de vidéos en direct sur laquelle je couds ma garde-robe en direct et celle de mes filles. Et certaines m'ont demandé de partager les rediffusions sur cette chaîne YouTube parce qu'elles ne pouvaient pas aller sur Twitch, donc il y a aussi les rediffusions de ces vidéos-là. Mais ce sont des vidéos qui ne sont pas du tout éditées, donc c'est vraiment, il n'y a pas d'avance rapide, il y a vraiment tout, je ne retravaille pas ces vidéos-là. Ce sont vraiment des rediffusions, donc des vidéos qui sont assez longues. Donc si tu ne veux louper aucune de ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça te permettra de me suivre, de voir comment je travaille et d'avoir en plus des tutos couture. L'été approche, c'est donc le moment idéal pour se coudre un maillot de bain. Et le patron du maillon de bain Gaston de Atelier de Guillaumet est téléchargeable gratuitement jusqu'au 30 juin 2021. Donc je te mets tous les liens dans la description sous la vidéo. Ce patron, il est accessible gratuitement grâce à un challenge que Guillaumet a lancé. Donc je te laisse aussi découvrir tout ça, toutes les informations dans le lien que je te mets sous la vidéo. Tout est expliqué. C'est un challenge, il y a des lots à gagner, donc n'hésite pas à participer, c'est sympa de gagner des petits lots. Ensuite, cette vidéo est chapitrée, donc n'hésite pas à sauter certaines parties si tu n'as pas envie de les voir. Par exemple, tu peux aller directement à la couture du maillot si tu le souhaites. Parce que dans cette vidéo, on va parler des fournitures, on va parler de comment choisir sa taille pour ce patron Gaston, comment coudre de la laminette et enfin, on fera le tuto couture. Donc quel que soit le maillot de bain que tu vas coudre, il te faudra des fournitures spécifiques maillot de bain pour que ton maillot puisse durer longtemps, pour que tu puisses l'utiliser plus d'une saison. Parce que c'est un vêtement qui va être confronté au soleil, au sel, au chlore. Et donc il faut que les couleurs soient résistantes, il faut que les élastiques soient résistants, il faut qu'ils sèchent vite. Donc il y a plein de contraintes qui font que pour ce type de vêtement, il faut utiliser des fournitures spécifiques. Donc concernant le tissu, il faut utiliser un lycra spécial maillot de bain. Là celui-ci m'a été envoyé par Mécuriste, il est vraiment super. Il est suffisamment épais, ce qui fait que je n'ai pas besoin de le doubler. Et vraiment, je l'aime beaucoup. En plus le motif, il est superbe. Donc je te mets les liens dans la description de toutes les fournitures que je vais te montrer aujourd'hui. Donc n'hésite pas à aller voir. Donc il te faut, au niveau du tissu, un lycra spécial maillot. Donc ne prends pas n'importe quel lycra parce qu'ils ne sont pas tous résistants au sel, au soleil, au chlore. Si tu ne fais pas attention à ça, les couleurs vont passer, l'élasticité du maillot va moins bien marcher. Et tu vas te retrouver avec un maillot de bain qui est un petit peu difforme. Donc c'est vraiment très important. Pour les élastiques, pareil, on ne prend pas un élastique classique. On prend de la laminette. Donc la laminette, c'est cet élastique-là. Donc c'est un élastique en caoutchouc qu'on peut trouver de largeur différente en blanc ou en noir. Pour Gaston, moi je l'ai pris en blanc puisque de toute façon, mon tissu est imprimé sur du blanc. Donc ce sera plus discret de le prendre en blanc. Je n'allais pas le prendre en noir. Et je l'ai pris de largeur de 1,5 cm de large. Donc 0,5. Ensuite, on a besoin de doublure maillot de bain, spécial maillot de bain. Donc qui est extensible dans les deux sens. Donc cette doublure, on va l'utiliser particulièrement pour le gousser. Mais si ton maillot est transparent, il t'en faudra plus pour doubler entièrement le maillot. Ou au moins le devant si tu n'as pas envie que ton maillot soit transparent. Donc si tu n'as pas de doublure comme ça, spécial maillot de bain, tu peux utiliser du jersey uniquement pour le gousser. Je parle pour le gousser parce que pour le maillot entier, il faut absolument avoir cette doublure. Mais pour le gousser, si tu n'en as pas, tu peux utiliser du jersey de coton. Par contre, il faut savoir que le jersey de coton, il va sécher beaucoup moins vite. Donc on va être mouillé plus longtemps sur cette partie-là. Voilà. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir de la doublure spécial maillot de bain. Alors attention parce que pour ce patron, Guillaumet nous demande de prendre des mensurations qui ne sont pas habituelles. Donc d'habitude, on prend tour de poitrine, tour de taille, tour de bassin. Là, on va prendre le tour de dessus de poitrine. Donc attention, si tu ne fais pas attention, comme moi, la première fois que j'ai lu, j'ai regardé le tableau et j'ai pris mes mensurations de tour de poitrine et tour de bassin. Et ça me faisait des détails vraiment bizarres à découper qui n'étaient pas du tout ce que je coupe habituellement. Donc attention à ça. Donc on prend le tour de dessus de poitrine. Donc c'est au niveau de la carrure ici, on va faire tout le tour. Du coup, on ne prend pas juste ici, on passe sous les bras. Mais on est au-dessus de la poitrine. Donc le tour de dessus de poitrine, c'est cette mesure-là. Et il faut prendre aussi le tour de bassin au niveau de l'os, de l'os du haut du bassin. Donc c'est ce qui correspond au tour de petites hanches. Donc ce n'est pas l'endroit le plus fort du corps, c'est un petit peu au-dessus. Donc ça peut correspondre à l'élastique de la culotte. Voilà, donc c'est ces deux mesures-là qu'il faut prendre. Donc une fois que tu as pris ces mesures, tu regardes dans le tableau et comme ça, tu as la taille que tu dois coudre. Pour toutes les coutures d'élastique, je conseille toujours de faire des essais sur des chutes de tissus. Donc forcément, il va te falloir un petit peu plus d'élastique que prévu par le patron. Mais de faire des essais sur des chutes, ça va te permettre de t'entraîner. Donc de voir un petit peu comment est-ce qu'il faut étirer la laminette, comment elle réagit par rapport à ta manière de coudre. Ça va te permettre de gérer la tension de la laminette puisqu'il y a des endroits où il faudra étirer un petit peu plus, des endroits où il ne faudra pas trop étirer comme autour des cuisses. Donc tout ça, on va le voir au moment de coudre. Mais voilà, il va falloir gérer un petit peu la tension de cette laminette. Ensuite, ça va te permettre de choisir un point sur ta machine à coudre ou sur ta surjeteuse. Donc tu vas apprendre un petit peu comment coudre cet élastique-là. Et ça te permettra aussi de régler la tension de tes fils pour coudre la laminette. Donc vraiment, il faut faire des essais avant de se lancer sur le projet final. Comme ça, tu as tout qui est nickel au moment où tu couds vraiment le maillot. Donc il y a deux manières pour coudre la laminette. Tu peux la coudre à la surjeteuse ou tu peux la coudre à la machine à coudre. Donc si tu n'as pas de surjeteuse, c'est pratique. Donc à la surjeteuse, je pose ma laminette sur l'envers du tissu et je couds en alignant bien le bord de la laminette sur le bord du tissu. Donc attention à ce que la laminette ne soit pas coupée par le couteau. Pendant la couture, j'étire la laminette un petit peu et je vais étirer le tissu à l'arrière pour l'aider à avancer puisque le pied va légèrement accrocher l'élastique qui est en caoutchouc. Et donc ça risque de freiner un petit peu l'avancée de la couture. Donc si jamais ça t'arrive, n'hésite pas à tirer légèrement sur la couture par derrière. À la machine à coudre, je vais coudre avec un point zigzag, donc toujours en alignant bien les bords et en étirant pendant la couture. Donc une fois que l'élastique est cousu, il va falloir le rabattre sur l'envers et maintenir ce pli avec une couture zigzag à la machine à coudre. Donc quelle que soit la méthode qu'on ait pris avant, la deuxième couture se fait toujours avec un point zigzag à la machine à coudre. Donc comme ça, l'élastique sera entièrement recouvert par du tissu et on n'aura pas le caoutchouc en contact avec la peau. On a fait le tour, je pense, de tous les points techniques concernant la couture de maillot de bain. Donc avant de passer au tuto couture, j'aimerais savoir si tu as déjà cousu un maillot de bain et quel patron est-ce que tu as utilisé si c'est le cas. Sur le devant, j'ai cranté le repère qui était indiqué sur le patron et au-dessus, je vais poser le côté endroit contre endroit. J'épingle. J'épingle l'autre côté de la même manière. Et je vais coudre mes côtés à un demi centimètre du bord à la surjeteuse. Si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux faire ta couture avec un point élastique de la machine à coudre. Donc ça c'est valable pour tout ce qui est assemblage. Donc à chaque fois qu'il y aura des coutures à faire d'assemblage, donc pas des coutures élastiques, mais il faudra que tu utilises un point élastique de ta machine à coudre si tu n'as pas de surjeteuse. Voilà, les côtés sont posés. Ensuite, on va poser la laminette sur l'encolure devant. Donc la laminette se pose sur l'envers du tissu et on la pose bien au bord, tout autour de l'encolure. Donc sur ma surjeteuse, je commence à coudre sans tirer sur l'élastique pour que l'aiguille morde bien dans le tissu et que je puisse attraper le fil à l'arrière. Voilà, donc là, je commence à étirer la laminette. Je maintiens la tension en prenant appui sur ma machine et je couds en étirant doucement derrière pour que le tissu avance normalement. Et je fais tout le tour de l'encolure comme ça. Voilà, et on va venir replier l'élastique sur l'envers et on va surpiquer à la machine à coudre au point zigzag. Donc sur ma machine, je mets sur l'envers pour mieux voir où je pique mais tu peux aussi le faire à l'endroit. Pendant la couture, j'étire légèrement juste pour que tout passe à plat sous le pied et qu'il n'y ait pas de petits plis. Voilà, le décolleté est fait. Ensuite, on prend les bretelles du côté des épaules. La bretelle est pliée en deux et le pli devrait être mis du côté de l'encolure. Donc j'ouvre ma bretelle, j'épingle un bout sur le devant, endroit contre endroit. J'épingle le milieu à l'autre bout. Je replie la bretelle, donc là, ce pli-là, il est au niveau du décolleté et j'épingle l'autre bout avec la première épingle. Je fais pareil avec l'autre bretelle et je vais assembler à la surjeteuse à 5 mm du bord. Je retourne sur l'endroit et on va passer au volant. Donc je prends les deux volants qui sont pliés en deux, endroit contre endroit et j'épingle les petits côtés. Je couds la surjeteuse à 5 mm du bord. Je retourne les volants sur l'endroit en repoussant bien les coins et je vais venir faire deux rangs de fil de france en haut sur la partie arrondie sur les deux volants. Donc sur ma machine, j'utilise un point droit très long et j'augmente la tension de mon fil pour pouvoir les tirer plus facilement pour froncer après. Je fais ma première ligne à 5 mm du bord en alignant bien les bords du volant. Quand j'arrive au bout, surtout on ne fait pas de retour arrière sinon on ne pourra plus froncer le tissu. Et je fais une autre ligne à 5 mm de la première. Voilà. Donc maintenant, on va tirer sur les fils pour froncer les volants. Je prends mon maillot pour voir si je dois encore froncer. Sur le patron, on avait noté les repères de volant. Donc moi, je vais mettre des pinces pour mieux les voir et notre volant doit venir entre ces deux pinces. Ok, donc là, je peux continuer à froncer. Voilà. Donc là, c'est bon. J'épingle mon volant endroit contre endroit sur le maillot. Je répartis bien les fronces et j'épingle tout le long. Et je vais assembler à 5 mm du bord. Voilà. Et ensuite, j'enlève mes fils de fronces. J'épingle mes bretelles. Et on va venir coudre la laminette sur tout le côté et tout le long de la bretelle. Pendant la couture, il faudra bien étirer la laminette sur la partie côté. Donc pas à fond, jamais à fond. On ne tire jamais les élastiques à fond. Mais un peu plus que sur les bretelles pour que les côtés du maillot soient bien plaqués contre la peau et que tout soit bien maintenu à l'intérieur. Lorsqu'on arrive à la partie bretelles, on étire légèrement, donc beaucoup moins que sur les côtés. Et ensuite, on rabat et on surpique au point zigzag à la machine à coudre. Musique Musique Voilà, j'ai mon devant avec l'envers face à moi. Ensuite, on va poser le dos. Musique Donc je pose mes bretelles endroit contre endroit sur le dos, sur les repères bretelles. Donc les parties élastiquées de mes bretelles sont vers l'extérieur. Musique Alors avant de coudre définitivement les bretelles au maillot, je te conseille de faire la suite en épinglant simplement les différentes pièces pour pouvoir mesurer la longueur de tes bretelles. Parce que s'il y a besoin de les raccourcir, c'est avant la couture qu'il faut le faire. Parce que c'est un peu plus compliqué si tu dois découdre pour recoudre ensuite avec les élastiques et tout ça. Il vaut vraiment mieux mesurer tout ça avant de coudre définitivement. Moi c'est ce qui m'est arrivé, il a fallu que je découse le maillot, les bretelles et que je coupe mes bretelles qui étaient beaucoup trop longues. Donc n'hésite pas à épingler le tout d'abord, à essayer le maillot. Et s'il y a besoin de faire des ajustements, c'est avant de faire la couture définitive qu'il faut le faire. Ensuite le côté qui provient de ce côté-là, donc celui-là, je vais venir l'épingler endroit contre endroit ici, à côté de la bretelle. Et je cale la couture côté au bout du dos. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai le côté, là c'est le devant, la culotte dos et la bretelle. Je vais bâtir tout ça au point zigzag avant de poser ma laminette pour que tout reste bien en place. Ça sera plus facile. Voilà, donc là on a le côté, les deux bretelles et l'autre côté qu'on vient de bâtir sur la culotte dos. Donc de l'autre côté, sur la culotte dos, on va venir coudre la laminette en étirant un petit peu. Musique Voilà, ensuite on va ouvrir la couture et rabattre la laminette vers la culotte. Et je surpique avec un point zigzag à la machine à coudre. Musique Voilà, on a cousu le dos. Musique Ensuite on ferme les côtés, donc je retourne tout sur l'envers et je pose les côtés endroit contre endroit. J'épingle Musique Et je vais assembler à 5 mm du bord. Musique Ensuite on va coudre l'entrejambe, donc je pose le dos endroit face à moi. Par dessus je pose le bas du devant endroit contre endroit. Donc ici on a deux courbes inversées, mais c'est normal quand on sera à l'endroit, elles seront dans le même sens. Mais il faut bien les épingler bord à bord. Donc j'épingle d'abord au milieu. Les deux bouts. Musique Et je rajoute des épingles en alignant bien tous les tissus. Musique Ensuite on retourne et sur le dos on va venir épingler le gousset en alignant bien tous les tissus. Musique Et j'assemble à la surjeteuse à 5 mm du bord. Musique Je surfile aussi l'autre bord du gousset. Musique Donc ce bord là il sera ouvert dans le maillot, donc on ne va pas le coudre, on va le laisser ouvert. Musique Voilà, le maillot est fermé. Musique On va venir épingler le gousset sur le devant pour que ça reste en place. Musique Musique Et on va poser la laminette sur les tours de cuisse sur l'envers. Pendant la couture on n'étire pas sur la laminette mais il faut qu'elle soit quand même en tension pour bien maintenir le tour de cuisse. Donc il vaut juste que ça soit bien à plat, sans fronce. Musique Et on rabat sur l'envers et on surpique au zigzag à la machine à coudre. Musique Et voilà le maillot de bain Gasson est terminé. Un énorme merci à Guillaumette pour son patron et un énorme merci aussi à Makeriste pour m'avoir fourni ce magnifique tissu. Et d'ailleurs si tu as envie d'acheter du tissu ou des patrons sur Makeriste je te mets un code de promo dans la description donc n'hésite pas à l'utiliser. Et maintenant c'est à toi dans les commentaires dis moi quels autres tutos couture tu aimerais voir sur cette chaîne. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que cette vidéo te plaît. Et n'hésite pas aussi à la partager à d'autres personnes qui auraient envie de coudre ce maillot de bain. Et je te donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501